Doulilah, wa salatu wa salam ala rasoulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa salam, tasliman kathira, amma ba'du. Doulilah, nous continuons dans le livre du Cheikh Mohamed Ibn Sa'id Araslan Kalal-e-Préserve, qui est le mérite de la science. Ainsi que, les comportements de l'étudiant en science. Alors aujourd'hui, nous allons voir le deuxième comportement. Al-Adab-u-Sani, al-Ishdiqalu, bitathiriz-zahiri wal-batini, min shawaib al-mukhalafat. Donc nous allons voir Al-Ishdiqalu s'occuper bitathiriz-zahiri, à purifier l'aspect extérieur. Ou Al-Batin, et aussi purifier l'intérieur, min shawaib al-mukhalafat. Des mélanges, des mauvais mélanges liés aux contradictions, c'est-à-dire les imperfections. Donc ici, Al-Adab-u-Sani, al-Ishdiqalu, il incombe à l'étudiant en science, en yotahirazahirahu, de purifier son aspect extérieur. En s'écartant de l'innovation. Et s'embellir avec les sunnats du messager d'Allah, s.a.w. dans toutes ces situations. Et aussi, parmi les comportements de l'étudiant en science, c'est qu'il doit rester d'un iman à la lufdou, chaque fois en état de pureté, en ablution. Wa nazafatul gism, la propieté du corps, wa al-madharu, et l'esturyeur min ghayri takalluf, sans s'efforcer, yani, à chaque fois, se nettoyer, sans le takalluf, mais à la qadri al-mustata, selon ses capacités. Wa taharatu zohir, La purification de l'extérieur, se fait bittiba issunna. En suivant, la sunna du messager d'Allah, s.a.w. wa khusnissamti. Et, khusnissamti, c'est le meilleur aspect. Wa nazafatis saoum, la propieté du vêtement, wa al-badan, ainsi que du corps. Matloubun minkouli muslim. C'est demander à tout musulman. Mais, au sujet de l'étudiant en science, wa huwa ak-saluta ak-kudan fi haqi to'al-ibla'in. L'étudiant en science, pour lui, c'est plus insister de rester toujours propre. car le messager d'Allah, s.a.w. dit, al-bazazatu minal-iman. Al-bazazabdu minal-iman. C'est-à-dire, rester toujours propre. Wa nazafat minal-iman. Cela fait partie de la foi. Taïb. La science l'indique tout ce qui est bien, wa masarib al-waqar, et la conduite de discrétion. A'an Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, il dit, qualla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, La yadukhulul jannata man kana fi qalbihim isqal uzerrati min kibre. Il dit, ne rentrera pas au paradis celui qui a, ne serait-ce qu'un atom de kibre, d'orgueil dans son cœur. C'est-à-dire, celui qui a un petit orgueil dans son cœur, il ne rentrera pas au paradis. Et il y a un homme qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Inna al-rajula yuhibbu an yakuna sa'ubuhu hasanan wa na'aluhu hasanan. Mais souvent, l'homme aime que sa vêtement soit bien, et sa chaussure soit bien, c'est-à-dire, beau, joli, ta'yib. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah est beau et Allah aime ce qui est beau. Mais ce n'est pas cela le kibre. Al-kibre, batoru l'haq wa ghamtunnas. Batoru l'haq, refuser la vérité, wa ghamtunnas, et mépriser les gens. Alors, l'étudiant en sciences doit s'écarter de ce qu'on appelle le kibre. Mais cela est la maladie de beaucoup d'étudiants en sciences aujourd'hui. Ils ont ce qu'on appelle le kibre. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadu khulul jenna tamankana fi qalbihi mitkhala zarwati min kibre. De l'orgueil. Kala nous écarte de ce comportement. L'étudiant en sciences doit être mutawadian. Il doit être humble. Écouter tout le monde. Accepter la vérité venant de tout le monde. Que la personne soit riche, pauvre, et quelqu'un qu'on méprise. Il doit accepter la vérité de tout le monde. Kala nous accorde le bon comportement. Kala el-Nawawi. L'imam Nawawi, il explique batarul haq. Il dit, daf'ohu. Repousser la vérité. Wa inkarouhu. Et ne pas accepter. Taraf fuan. C'est-à-dire, ki yirebbunya. Sanorgueyi. Wa takabburan. Wa ghamtunnas muanahu ihtikaruhum. Ghamtunnas, c'est-à-dire, mépriser les gens. Voir les gens comme des petites personnes. Ne pas trouver de la valeur en eux. Et dans ce qu'ils disent, Adama na ihtikaruhum. La yahkiru muslim akha. Les musulmans ne méprisent pas son frère. Ta'yib. La siyamantah le vail. Surtout l'étudiant en science qui doit dire aux gens de ne pas mépriser leur frère, celui qui méprise les gens. Fa khaifayah di'naz ilal khayr. Comment il peut guider les gens vers le bien si lui-même il est touché par une maladie. Allah nous préserve de ce mauvais comportement. Wa khaifayah di'naz ilal khayr. Et toujours dans le fait de ne s'occuper à purifier l'aspect extérieur, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait le parfum. Wa yahrisu alayhi. Il faisait l'effort de chercher le parfum. Fa'an Musa ibn Anas ibn Malik. Musa ibn Anas. Musa c'est le fils d'Anas ibn Malik. Il dit que son père dit Il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait un parfum qu'il prenait pour se parfumer. Suk katun alors cela veut dire aussi le récipient. Comme Mishak al-Bani rahimahullah il dit ici C'est un parfum qui est noir qu'on mélange et on remue ensuite on laisse et son odeur commence à apparaître chaque fois que le temps passe son odeur s'étensifie. Ça peut être ici un récipient youda ou fighi tib ou melu parfum d'una wa hua dhahir et c'est ce qui est apparaître. Suk katun yata tayyabu minha. Wa kare al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yakrahou rih al khabith il détestelou de la mauvaise odeur wa yunaffirou minha. Il fiait la mauvaise odeur il faisait fia de cela. Alors il y a le hadith de Jabir ibn Abdillah qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit Man akala minhazi il baqla Celui qui mange minhazi il baqla c'est-à-dire al-thouma qui mange ce qu'on appelle on dit le laï ou bien la laï laï celui qui mange laï wa qaala marra man akala al-basala celui qui mange l'oignon wa thouma il aï wa l-kurasa il le foirou fa la yaqarabanna masjidana qui ne s'approche pas de notre mosquée fa inna al-mala'ikata tata'adza min ma tata'adza min gubano adem alors on fait du tort aux anges ce qui fait du tort à l'être humain allahu akbar koum allahu akbar koum alaha za qiyas c'est interdit pour toute personne qui fume la cigarette de venir chez nous à la mosquée il fume et il vient à la mosquée la yajouz kar fa inna al-mala'ikata tata'adza minhu mima tata'adza minhu bane adam il y a cigarette l'udor insipotable karanu preserve wa qadna ha al-nabi sallallahu alayhi wa sallam le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit à yatruka al muslim qasso sharibihi au taqlimi asfarihi au halqi alatihi au natfi ibutihi aaktar min arbaïna laylah le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit que le musulman laisse qasso sharib sallallahu alayhi wa sallam la moustache le fait de laisser la moustache long ou bien les ongles ou bien le fait de laisser le poil du pubis ou les aisselles plus de quarante jours plus de quarante jours c'est à dire le musulman ne doit pas laisser tout ces choses qu'on vient de mentionner dépasser quarante jours sans les couper donc Anas bin Malik radiyallahu ta'ala Anas bin Malik radiyallahu ta'ala nous dit qu'il nous a donné du temps dans le fait de couper la moustache ou bien couper les ongles ou bien épier les aisselles et aussi raser le poil du pubis qu'on ne laisse pas plus de quarante nuits alors l'imam Nawawi il explique cela il dit il ne laisse pas jusqu'à ce que cela dépasse quarante jours ou quarante nuits mais cela ne veut pas dire que le messager d'Allah a donné du temps jusqu'à quarante jours avant de couper car on peut comprendre cela il dit si c'est pas parce que je ne voulais pas rendre la chose difficile à ma communauté j'allais les ordonner de d'utiliser le siwak pendant avant de faire chaque prière avant chaque prière voilà donc voilà pourquoi c'est un sunna pour l'étudiant en science et le musulman de avant la prière de prendre le siwak ok alors ici fa'ala toalib l'alim an yata'ahat tahirat tahirat tahiré l'étudiant en science doit entretenir l'aspect son aspect extérieur c'est à dire purifier cela wa taharatuhu et sa purification suffèrent bittiba il sunnat il nabi en suivant la sunna du professeur a.s.w. wa tamassuq biha et s'accrocher à cela wa l'addi aleyha et c'est à dire mordre cela avec les dents c'est à dire rester ferme wa awla nnaz bi zalek et les gens qui sont plus promptes assiu la sunna hum ahlul ilm ce sont les gens de science fa hum warasatu an nabi ils sont les hérités du professeur a.s.w. wa ahakunnaz biliktidae bihi et ils sont les gens les plus promptes les gens les plus sans droit de suivre le messager d'Allah s.w.w. wa al qassi ala asarihi et rester ferme sur ses traces donc voici la première chose qui est l'étudiant en science il doit être propre il doit être propre il doit aussi aimer le parfait il doit couper ses ongles ses aisselles hein et pieds et être propre l'étudiant si on doit faire l'effort pas rester comme les soufis qui aiment la malpropriété et qui trouvent en cela même la taqwa la crainte d'Allah qu'on a buka certain d'entre eux disait que baqi il resté sa'natayni au salat s'anawaat wa lam jamus salma Il n'a pas touché l'eau Aoudoubillah Et c'est le plus important Quant à la purification de l'intérieur Alors Il incombe à l'étudiant en science De dévancer La purification de l'âme Enraza Des mauvais comportements Et des 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 C'est-à-dire c'est quelque chose qui est blâmable Et des Manières blâmables Car la science C'est l'adoration du coeur Et la prière de l'intérieur Et le rapprochement de l'intérieur Vers Allah Subhanahu wa ta'ala Comme nous savons C'est de même C'est de même la duration de l'intérieur Et le remplissage du coeur Par la science Il n'a pas Qu'après la purification En khaba Des mauvais comportements Et de mauvaises manières Alors Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Il dit Les associateurs sont impurs Cela attire l'attention Que la purification Et l'impurité Il dit Ce n'est pas restreint A l'aspect extérieur Qu'on connaît Le mouchrik Le mouchrik peut avoir Le vêtement propre Son corps est lavé Mais son intérieur Est impu N'est-ce pas C'est-à-dire son intérieur Est taché Par les impurités C'est-à-dire ce qui est sale Alors La n'a-ja-sa Est une expression Qui désigne Ce dont on doit s'écarter Et on cherche A s'éloigner de cela C'est plus important Qu'on s'en écarte Malgré que Son impurité Dans la situation Mais c'est quelque chose Qui détruit Les serviteurs Après An ibn Omar Radiallahu anhu Ibn Omar Radiallahu anhu Il dit Wa'ada rasoulullah Israël salam Gibrilu Le messager D'Allah S'urlal salam A promis Wa'ada rasoul Allah Israël salam Gibrilu C'est Gibril Qui a promis Au messager D'Allah S'urlal salam A yatiyahu De Devenir Voir le messager D'Allah S'urlal salam Et il a retardé Jusqu'à ce que Le messager D'Allah S'urlal salam C'était difficile Pour lui Parce qu'il attendait Gibril Et Gibril A retardé Et il est sorti Gibril L'a rencontré Il s'est plaint Vers Gibril Alors Gibril lui a dit Nous ne rentrons pas Dans une maison Dans une maison Dans laquelle il y a Un chien Et une image Ca peut être une photo Tout ce qui est image Rawahul Bukhari Et l'imam Bukhari A rapporté ce hadith Dans le sens de Rasa Abto'a C'est à dire Il a retardé Wa kala Ibn Jama'a Ibn Jama'a il dit Ala talibi An yutahira kalbahu Alors il est obligatoire Pour l'étudiant en science De purifier son coeur Minkul l'irrèche De toute tromperie Wa danas Et de malpropité Wa ghil Et de rancune Wa hasad Ainsi que de la jalousie Wa soui akidatin Et la mauvaise croyance Wa khoulukin Et le mauvais comportement Afin que Son coeur accepte la science Et mémorise la science Wa l'étudiant Et afin qu'il puisse connaître Les sens les plus fines Ou fait Ou les choses les plus confuses Ils puissent connaître cela Fa inna la ilma Kama kala ba'duhum La science Comme a dit certain Entre eux Solatus sir C'est la prière C'est la prière de l'intérieur Wa ibadatul qalbi De la même manière dont la prière N'est pas acceptée Sauf lorsqu'on purifie L'aspect extérieur Des impurités liées A l'ablition Et des impurités liées au corps Fa kaza li kala yassifhu l'ilm C'est de même La science ne sera Courrête Que lorsqu'on va Purifier L'intérieur Illa bitohara tighi min khaba Isisifat Des mauvais comportements Wa hadas imasa Ou l'akhlaq Wa radii iha Elle est de mauvaise manière Alors Wa ii tuyiba Al qalbu li l'ilm Wa iiza tuyiba Al qalbu li l'ilm Si la science Et yanné le coeur Est purifié Pour la science Zaharat barakatuhu Sa barakatuhu Sa barakatuhu C'est à dire La bénédiction de la science Wa nama Il va s'accroître Kal ard Iza tuyiba Les zara Comme la terre Lorsqu'elle est purifiée Pour Quoi La La plantation Nama Zara'uha Alors on verra que Yanné Les plantes vont commencer A s'accroître Wa zaka Ils seront plus Wa fil hadith Dans le hadith Le messager d'Allah Soura A.S. dit Wa inna fil jassa De moudga Il y a dans le corps Un morceau Du chair Si ce morceau de chair Est bon Tout Le corps Sera bon Wa inna fil Fasadat Fasadat Jassa Du Kullu Mais si ce morceau de chair N'est pas bon Est perverti C'est tout le corps Qui sera Perverti Wa Ala Et c'est le corps Et c'est le corps N'est pas Wa Kalla Sahalun Donc ici Avant d'arriver à la parole De Sahal Alors sachez que la science Est une lumière Et Allah n'a encore cette lumière Qu'à ceux qui ont les cœurs Les plus purs Alors l'étudiant en science Qui a les mauvaises manières Les mauvais comportements Les mauvais aqida Alors celui-là il peut obtenir ce qu'on appelle les maloumat Mais haqiqatul il ne va pas l'obtenir La réalité de la science Il ne va pas l'obtenir Wa kalla Sahalun Alors Sahal il dit Haramun ala kalbin C'est interdit pour un cœur A yadkhulahun nur Que la lumière y pénètre Wa fi shayun mimma yakrahullahu azza wa jel Pendant qu'il y a quelque chose Dans ce cœur Que Allah déteste C'est interdit que cette lumière Cette science Rentre dans ce cœur Alors qu'il y a quelque chose Dans ce cœur Que Allah subhanahu wa ta'ala déteste Vous voyez Al kalbul muslim Le cœur qui est noir Al mashhounu bizunub Qui est chargé de péché La yassati au iqbal et l'ilm Ce cœur ne peut pas se diriger vers la science Wada Mujarrab C'est quelque chose qui est connu Quelqu'un qui est da'a iman Dans le regard interdit Il ne peut pas se diriger vers la science Et vous allez voir ici La parole de l'imam Shafi'i Et ce cœur-là Il n'y aura pas de place pour la science Dans ce cœur-là Allah jette dans le cœur De celui qui veut parmi ses serviteurs Ce n'est pas à tout le monde Qui est à l'accord de la science Alors l'étoile Lorsque tu te diriges vers la science La Bouddha Fait l'effort de te laisser le péché D'avoir un cœur qui est pur Qui n'est pas taché Qui n'est pas moulat Qui n'est pas taché par le péché Écoutez la parole de l'imam Shafi'i Je suis allé voir mon enseignant Et je me suis plein De ma mauvaise mémorisation C'est-à-dire Je n'arrivais pas à mémoriser Quand je mémorise J'oublie Il m'a dit De délaisser La désobéissance Wa akhbarani Et m'a informé Bi anna la ilma nur Que la science est une lumière Wa nurullah Et la lumière d'Allah La yuhda l'il-asin Il ne donne pas sa lumière A un désobéissant Fait Il n'accorde pas sa lumière A un désobéissant Fait Et on va terminer Avec cette parole D'Ibun Jawzi Rahimahullah Et cela est à méditer Il est un Abil Adiyan Il dit J'étais avec mon ustaz Abil Bakr Ad-Dakak Et méditer Il y a ce récit D'Ibun Jawzi Qui relate Taïeb Fermez la porte Fermez ici Ce récit D'Ibun Jawzi Il dit C'est-à-dire Abil Adiyan Il dit J'étais avec mon enseignant Taïeb Abil Bakr Ad-Dakak Abil Bakr Ad-Dakak Il dit Femarra Hadassun Femarra Hadassun Il dit Il y a quelque chose Qui a passé Femarra Hadassun Il dit J'ai regardé cette chose là Ça va Femarra Hadassun J'ai regardé cette chose Qu'est-ce qui a passé Une femme Une belle femme Qui passe Il a commencé à regarder Écoutez bien cela Fara'ani Oustazi Mon enseignant M'a vu Wa ana Anduru Il est Pendant que Je regardais Fakala Ya Bunei Il a dit Oh mon fils La tagidan Nagribbahu Walawbadah Il dit Tu trouveras Les conséquences De ce péché Même si c'est A plus tard Subhanallah Il dit Je suis resté Pendant 20 ans Je vérifiais En moi S'il y avait Ces répercussions Et je n'ai pas trouvé Ces effets Néfastes Mais j'ai dormi Une nuit Pendant que Je réfléchissais Je pensais A ces répercussions Je me suis réveillé Le matin Et je n'ai pas trouvé Tout le Coran Tout le Coran Allah m'a fait oublier Tout le Coran Ibn Jawzi Il relate cela Dans Talbissou Iblis Qu'elle nous préserve Des effets Néfastes Des péchés Le Cheikh Ils ont un mauvais comportement Ils ne se sont pas purifiés De ces comportements Alors que vous nous dites Tant que tu ne t'es pas purifié De mauvais comportements Tu n'auras pas la science Alors que On voit beaucoup de personnes Qui ont la science Mais qui ont des mauvais comportements Allez c'est qu'à Dalik Faye uqal Celui-là on lui dit Iza araf ta maratiba l'uloum Si tu connais les degrés De la science Wa araf ta ilma l'akhira Et tu connais La science de l'eau de la Istaba nalak sera Sera claire pour toi Annama Ashtaghaloufi Bihi Qalilul ghana Que ce dont ils se sont occupés C'est quelque chose Qui ne leur profite en rien Minhaïs Ou kaunoua ilman Du côté même de la science Le profit de la science Est que tu le fasses pour qui ? Pour Allah subhanahu wa ta'ala Iza aqusse l'Abi Taqarubu ilallah ta'ala Si le but Est qu'on se rapproche d'Allah La science qui ne te mène pas A la kashiya Falaissa bil'aim Ce n'est pas la science Wa lau hafista ma hafista Wa laissa til'aim Wa ikasaratil riwaya La science n'est pas J'ai mémorisé beaucoup Mais la science C'est le profit Que tu as de cette science là Et Allah a fait le lot des savants En disant quoi ? Inna ma yakcha Yakcha Allah Bin ibadit Al ulama Ce sont les savants Qui craignent Allah N'est-ce pas ? Qultu Alors le chèque il dit Wa harful mas'ala Ça dit l'ensemble L'ensemble du sujet Que nous avons vu Yaduru ala tahara Tel kal Ça tourne autour De la purification du coeur Wa khudu iljawari Le haka michara Et la soumission Des membres Ou le jugement De la législation L'étudiant en science L'étudiant en science doit entretenir Son aspect extérieur Par la sunna Wa batinahu biriyaya Et son intérieur En contrôlant Hatta yaftaha Allahu alih min al ilmi Anwar Jusqu'à ce qu'Allah lui ouvre De la science Les lumières Wa min al hikmatikunudaha Et les trésors de la sagesse Wa zhalika fadullah Et cela Est une grâce d'Allah Yutihimayyasha Il accorde à celui Qu'il veut Parmi ses serviteurs Allahu zulfadlilazim Alaï celui Qu'a La grâce immense Alors si L'étudiant en science Il fait l'effort De contrôler Son aspect extérieur Et l'intérieur En s'écartant des péchés Alors Allah subhanahu wa ta'ala Va le rendre Alimoun Sommarabbani Il sera savant Ensuite éducateur Car ce n'est pas Tous ceux qui ont la science Qui sont rabbani Rabbani Bi ilmi Wa bi adabi Wa bi samti Rabbani Par sa science Son adab Sa manière d'être Allah Et c'est ce qu'on appelle La science Voilà pourquoi vous verrez Les étudiants en science Allah Ceux qui n'ont pas Été avec la science La majorité d'entre eux Matahassalu al-adab Ils n'ont pas eu le comportement Parce que le fait même D'être avec ces savants Leur comportement Leur manière d'être Cela te duque Et ça te forme Est-ce que vous comprenez Donc la science Ce n'est pas Les ma'loumat Seulement Mais Innam al-ahilm La science est Khoshiyatullah La crainte d'Allah Subhanahu wa ta'ala Kasran al-anye Ne pas rentrer Dans le mauvais comportement Le ghil Le hasad Le riche Ne pas le comportement De l'étudiant en science La tromperie Ça va La rancune Le hasad La jalousie Mais regardez aujourd'hui Aksar min tullab Il a il mal yaw Ils sont dans ce qu'on appelle Le hasad Dans La jalousie Ils n'aiment pas Que d'autres personnes Soient au-dessus d'eux Dans la science N'est-ce pas Nasallullah Alaihi wa sallam Kala nous préserve Et kala nous gissons Enfin sur le draché Mais Wa sallallahu Wa sallam Ala nabiyina muhammad Wa ala adihi Wa as khabihi Ajma'in Nam